Salut à tous, je quitte 5 heures par jour que je dois passer sur Red Dead Redemption 2 pour tester un jeu mobile que j'ai découvert tout à l'heure. Je ne connaissais pas donc, Dolmania Chronique Gauloise, qui avec un nom pareil, vous l'aurez deviné, est un jeu 100% français, du moins c'est ce qui est écrit dessus, et il y a de la loli sexy, c'est à peu près tout ce que j'ai compris du jeu. Oui, il y a du gros guerrier, ah oui, oui, effectivement, oui, je vous ai pas menti. Alors, nous allons donc démarrer tout de suite. Depuis les temps les plus anciens, l'équilibre et la paix du monde sont maintenus par une pierre divine, aussi connue sous le nom de Dolmenia. Cette dernière est gardée par Toutatis, roi des dieux. Mais la paix ne peut être durable. Bâle, le roi des démons, souhaitait s'emparer de Dolmenia afin de dominer les dieux et les asservir. L'ère des démons était venue. Ça déconner, c'est vraiment la mythologie gauloise. Des siècles passèrent. Aux confins du royaume divin, les dieux et les démons se livraient une lutte éternelle, acharguée. Alors que tout s'en est perdu. Toutatis libéra la puissance de Dolmenia afin de repousser Bâle. On va prendre des trucs du coup. Bâle fut banni. Mais son esprit prit possession du corps de l'homme ayant le plus de pouvoir en cette époque. Jules César, empereur romain. La puissance militaire romaine était sans pareil. Des milliers d'hommes entraînés au combat et prêts à massacrer toute vie dans l'unique but de rassembler les fragments de Dolmenia. Oui, Jules César de Semer. Vidé de son énergie, Dolmenia se brisa à l'or et ses fragments se dispersèrent dans le royaume des humains. Toutatis, épuisé de ce combat incessant, rassembla ses dernières forces afin de protéger l'unique reste de Dolmenia, son cœur, et fit part de l'histoire à un druide gaulois. Suite à la destruction de Dolmenia et à l'énergie ainsi libérée, ses fragments amènent des héros d'un autre temps. Toutatis transmit le cœur de Dolmenia aux druides et l'exhorta à l'utiliser pour invoquer un descendant du peuple gaulois. Toi qui descends des gaulois, entends l'appel de Dolmenia, rassemble sa héros d'un autre temps et partez ensemble à la recherche des fragments. Tu dois à tout prix empêcher Bâle de réaliser ses sombres dessins. Le sort du monde est entre tes mains. Ok, le scénario est particulier. C'est pas si mal fait. Jules César. C'est Jules César, ça ? Il ne vous sera fait au canal, par Mercure. Il ne vous sera fait au canal. Il ne vous sera pas si mal. Ils assemblent lui comme ça, un gaulois, on va dire. Bon, il a cette pierre appartient... Non, ça s'est... Tiens, il vient du nord. Ah, cette pierre appartient à tout Atix, je te promets. Je ne sais pas si... Je vais protéger la toute ma vie. C'est plutôt... Je m'en disais... C'est plutôt Alsace ce que j'ai fait. Ben, vous comptez sortir une réplique ou bien se battre? Ou bien on se bat quand là? J'attends à moi. S'caisse! C'est vrai Quoi qu'on a encore en avant et pour protégeant l'allemand Oui Et j'ai trouvé une petite créature géante Mais est-ce moi qui suis petit ? Le démon ? Le démon ça me connait Le démon ça me connait Escalibur est-ce que merde ? Euh attendez vraiment Je suis nul en accent du sud Je sais pourquoi j'ai envie de me faire en accent du sud Je suis nul Escalibur est destiné à la profondeur de ma Mais il n'a aucune chance Mais il n'a aucune chance Mais il n'a aucune chance Il n'a aucune chance J'ai bien peur que nous ne puissions rien pour l'arrêter Nous allons avoir besoin du coup de main du destin C'est tout un Tix Autant notre pièdrier Choisissez la classe Encore un personnage Il n'a aucune chance Il n'a aucune chance Ah il est en fabrique Notre héros C'est bon, d'accord. Il faut avoir des peaux... Le truc c'est que... Oh mec, il est juste nul ! Ah ouais, on va mettre comme ça... Comme ça... Et la gueule... Et là, on va dire comme ça. Un mage, ça donne ça... Un roc de l'heure, ça donne ça... Un guerrier, ça donne ça... Non... La tenue, elle est pas mal... Par exemple, il y a tout... Enfin, vous vous réveillez, jeune Pacifique Indie. Carnaval, je ne le connais pas, je ne le connais pas, quoi qu'il en soit, une lourde tâche, je vous l'attends, Pacifique Indie, c'est quoi ce nom, tout le monde pété, Pacifique Indie, je peux au moins savoir qui je veux être, et puis où je suis ? On appuie tout le temps avec ça. C'est vraiment des accents français, quoi, les... Non, non, il y a beaucoup d'avocatos, c'est... Nous sommes actuellement dans la forêt, non loin de l'intresse. On est en 50, allons-y, c'est de l'ordre de calendrier. Grégory, mais c'est de la... Non ! Très drôle. Très drôle. Très drôle. Non, pardon. Je vais dormir dans mon lit hier soir. Je vais dormir dans mon lit hier soir. Le Roi des lieux, tu connais. Le Roi des lieux, tout à t'x, fatigué de son long combat contre balle. Le Roi des lieux, m'a confié la tâche d'invoter la personne capable de sauver notre monde. Notre prière des lieux possède la capacité à l'élanger à travers l'espace. Et les anges... Elle vous a trouvé... Les anges... Les anges... Vous a trouvé... Pacific... Elle dit machin... Vous savez que j'aurais pas du manger... Ah non, c'est elle qui... Je savais que j'aurais pas du manger... Tous ces champignons... Mais je fais une mauvaise trip... Vous ne pouvez pas savoir... Alors, si vous vouliez m'excuser... Est-ce que vous pouvez m'envoyer chez moi ? Je pense que votre prière magnifique... C'est un truc de personne... Vous avez des trucs qui se coulent... Couloir du temple... Entraîne... Foyeux... Ou attrapez... C'est possible qu'une machine... C'est un mur... Vous allez avoir... Vous allez avoir besoin... Des chien... Non mais je frappe... Oh, les... Des chiens comme ça... Ce sont des... Pas des chiens... Petites... Comme... Je sais comment faire la différence... Non ? J'aurais préféré tomber sur des canis chauds. Débrassez-vous-en et d'abord, je vous explique tout ensuite. Commencez par l'Evazakunda, posissez l'ennemi et optez pour l'attaque balasique. Après avoir sélectionné une compétence, il faut choisir un ennemi et toucher la zone de carrière. A présent, choisissez un ennemi à attaquer puis sélectionnez une compétence. C'est lourd, on t'a envoyé par la bête du Gébaudan. T'es sérieux là ? Après avoir laissé en changeant le coeur de l'Empire divine, que l'on appelle aussi... ... dans le meilleur ! J'ai fait un coup d'histoire, mais la bête du Gébaudan, c'est pas aussi vieux qu'elle a mangé son cri. Quatre histoires qui a pas de vie. ... 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 Et après que là, il cherche le droit à retourner affronter Dutatix. Bon bah c'est pas tout. Bon bah c'est pas tout, mais il commence à faire taire. Il est rentré chez moi et il s'appelle le mec Tiger. Le cœur de Pierre est divine. Le cœur de la pierre divine ne peut se tromper. Pacifique connasse. Votre combat à l'instant a su démontrer votre potentiel. Je vais vous expliquer comment la bête du Gévaudan est arrivée jusqu'à cette époque. Mais avant tout. Nous ferions mieux le mandat de progresser. D'autres loups dirigent. Se déguerrent et sortent rapidement vers nous. Oh putain il est tard pour tous ces dialogues là. C'est effectivement une très bonne idée. Une bonne chose de fait. Dirigeons-nous vers le test. Ok là où il y va. Il est ici possible de s'énergiser le pouvoir de la pierre divine. Dans le média. Pour invoquer un héros. Essayons pour voir. Essayons pour voir. Il revient. On a gagné. Un punk avec une ceinture. Un punk d'Al Qaïda. Avec une ceinture de dynamite. Qui les allume avec sa cloque. Un peu comme ça. Un peu à tête. Comme c'est charmant. Et oui effectivement c'est beaucoup plus charmant. Regardez. On retourne. Un peu à tête. Comme c'est charmant. On fait les dire. Vous les avez dit. Que d'autres. Et moi c'est bon. Et moi. S'il m'a dit. Je change le personnage au cours de route. Je préviens. Il à vain. Vous êtes une sorte d'homme d'arc. En fait non. Je suis de droite. Oui, je suis druide, la nature me parle, elle n'est pas impossible que Jeanne Dark soit aussi quelqu'un, soit aussi quelque part à cette époque d'ailleurs. Vous avez du avoir un bon nombre de zéros en histoire l'école. Avant d'aller affronter Jules César et mettre fin au plan de balle, nous aurons besoin d'unifier la Gaule. Mais avant toute chose, nous allons avoir un bon nombre de problèmes dans ce que l'on a dans le monde. Il y a un bon nombre, un bon nombre, un bon nombre, un bon nombre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. D'un autre temps, quelque chose, et juste là, un fragment, j'ai un fragment de procession, c'est pratique. Et c'est mieux avant que le monde nous rattrape. Un peu d'aide sera bien vu. L'expert en explosif s'encapable en afficher l'amour des gâtes des horaires. La Dame Blanche est une héroïne de soutien capable de soigner et de purifier ses alliés. Ok. Il est temps d'ajouter ses nouveaux héros à notre équipe. Regardez-moi cette bande improbable. Encore au bas, celui à la vitesse la plus élevée possède l'initiative. L'ordre d'attaque est transposé sur cette barre d'action. Attention, l'angle se prépare. Attention, l'angle se prépare, l'attaque. L'aigle, qu'est-ce que vous raconte ? Putain, il est tard. Je n'ai pas dû faire ce truc à 5 heures. Ok. Je n'ai pas dû. Ok. Tu vas être mouillé. Attacée à l'ennemi de l'afficher l'action. Les attaques basiques, nous ne pouvons attaindre les ennemis devant. Ah, les attaques basiques, nous ne pouvons atteindre que les ennemis devant, seules les compétences, d'accord, c'est l'explosif pour toucher le maigle. Ok, vas-y, c'est quand tu veux, quand tu veux. Ok, vas-y, 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 vas-y. Ok, vas-y, 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 vas-y. Ok, vas-y, 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 vas-y. C'est ma gueule, ça. Faudrait que j'arrange ça. Faudrait une cape, une croix. D'accord, c'est pour le catholicisme, j'imagine. Bon travail, vous formez une belle équipe. Bon travail, vous formez une belle équipe. Je m'en mêle un peu dans les passions avec la voix des deux personnels. Non, lui, il avait pouce, il me voit comme ça. Vous formez une belle équipe. Venez, continuons de renoncer, votre nom se sent certainement l'approche. Je cherche encore un peu, je regarde. Vite. Divi... 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 Il est drôlement bavard, votre vent. Ah non. Retour. 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 Je vais vous apprendre comment faire des... Dores et héros. Les meilleurs guerriers qui soient. Tout d'abord, choisissez un héros amélioré. Tu es toute répétition, elle sera en plus d'avis. Tu as tout choisi. Tu as un bon choix. Tu vas pouvoir les�aux. Tu ne le regretteras pas. C'est bien sûr. Il faut remarquer cette tenue mondiale. Potion de vie basique. Collissement noble. Tiens, pendant que cette croix... Ah pardon. Oui voilà. Pendant que cette croix... Petite dévergande. Retour. Retour. Et voilà. J'ai dit un peu ce qu'il y avait sur l'écran. Moi j'ai dit un peu ce qu'il y avait sur l'écran. Le symbole au niveau des avatars. Des avatars de héros représentent leur type de statistiques. ... 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 vous de ce que vous avez promis à la dame blanche, maintenant que vous avez trouvé d'autres accessoires, donnez-lui sans plus attendre. Donne-moi, donne-moi tout ça, je vais te débarrasser avec plaisir, avec une calme ou une prière. Sérieuse, c'est comme mon nouveau. Ici, cette icône, près du nom de l'épée, symbolise les dégâts. Les héros de ce type sont doués en attaque, mais leur défense est faible. Il est donc judicieux de les placer derrière le bouclier. Derrière le bouclier. Symbolisez la défense. Après le bouclier, ensemble représente les héros et les corps de sa soeur. D'accord. Quelle est-il de ce athée ? Il y a d'ici quelques quêtes à accomplir. Avec des grosses, comme on le pense, à la clé. Un voyeur, effectivement. Faitent-vous... ... ... ... Mais là, il n'a pas l'air commode. Oh putain ! Faites attention à Pacific Machine. Ça leur met à l'air. Là, c'est juste un oiseau blanc. Je me sens bien d'utiliser les compétences de soin. Tenez près du... Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est fini. Ok. Ah là bas. Heureusement qu'elle dit qu'il avait commode. Il faut alors apparaître celui-là. Ah bah si il n'y a rien fait pour nous... ... Voilà, exposez ta face. Alors quand on parle de la clé, t'es d'accord. Bon bah je crois que je... ...que je les ai fait fuir là tu vois. Pas mal pour quelqu'un qui vient d'être invoqué. C'est plutôt acceptable. J'essaie de faire l'accent marseillais du sud comme on fait là. Donc je ne sais pas. Je n'ai jamais souffert l'accent marseillais s'améliorer. ... 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 Il y a des gens qui disent de quoi s'améliorer hein ! Non, là c'est... On peut encore évoquer le monde ? Comment ça se passe ? On peut aller quitter ? Félicitations ! Les fragments de l'héros sont des objets nécessaires pour l'invoquer. Il y a assez de fragments d'un héros pour l'invoquer. C'est une quête spéciale pour débloquer le M. Chapeau. D'accord. 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 Félicitations. Félicitations. D'accord. Félicitations. 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 Invoquer de nouveaux héros avec les fragments, le héros va se rendre dans une grande aide. D'accord. Alors nous on va se faire une petite invoque et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Euh non, invoquer. Hop là, invoque. Combien on a ? C'est rouge, non ? Comment est-ce que ça va ? On en a suffisamment. Ah, mais on a quand même pas. Qu'est-ce qu'on a ? Ici. On a confirmé. Par contre, cette petite diamant roue, on en a là. Assez. Assez. Ok. On en a assez court que dalle. On va voir qu'il s'en fait. On va changer la boîte. Tiens, c'est bien. Là, c'est bien. Et puis on va changer le mot. On se modifiera plus tard. Tiens. Là, on a des... Ouh la vache ! Bonjour, Mme. C'est un jeu prétexte à faire de la lollis. D'accord, c'est plus ou moins la même chose. Une petite dernière, puis on arrête là. C'est un jeu prétexte à la fin de la fin. Oula, il y a un air cher. Robin des bois. Robin des bois. Vision d'aigle. Compétence active. Inflige de lourds dégâts physiques. En fait, il y a un ennemi. Oeil de lin, sa compétence passive. L'attaque est grandement accrue. Mais les dégâts subit également. D'accord, c'est une Assassin's Creed. Ouais, une Conan devant. Faut chier. Une Conan se fait défoncer par une lollis. Et c'est moi le contrôle. C'est moi le contrôle du combat. Le moment. Le moment, n'oubliez pas. Pour le moment, n'oubliez pas. De guider votre groupe. Et vous même en morceaux. Que vous le jugerez utile. Très content. D'accord. D'accord. Parce que du coup, il m'est plus tôt. D'accord. D'accord. Parce que du coup, il m'est plus tôt. d'un blanc. Ouais. 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 Plus bien, l'eau a atteint le mentalisme. Oui. Je vais essayer de voir ce que c'est en émmentalisme et en haut. Il faut aussi booster un peu les abaisements. Il faut voir que tout ça c'est des roues à débloquer. On a de toutes sortes. Napoléon Bonaparte, j'étais sérieux. Le pirate rouge qu'on voyait au début. C'était Napoléon Bonaparte. Haku, Meyuki, Cléopâtre. Ah oui, Cléopâtre. Ah oui, quand même. C'est mon handicap rouge. Francis Braque. C'est un personnage historique ici. Jeanne d'Arc. C'est un personnage historique. Guillaume Tannin. Putain. D'Artagnan. Oh, mais il est dégueulasse. C'est quoi ce... Oh, il est affreux d'Artagnan. Ces cheveux bleus. Mais c'est quoi ? Ce look de bel et faible manga. Ce qu'on obtient quand un studio français veut reproduire le style manga. On obtient parfois des dérives comme ça. Protector. Donc l'espèce de Conan, il s'appelait Protector. L'eau de l'âge, on le pendre. C'est quoi ? J'imagine qu'il y a la bête du cheveux dans quelque part. Garde de l'Empire. Sage. Il n'y a pas Jean Valjean des fois. L'Assassin. L'Assassin, tout simplement. ... Ah oui, mais du coup, attendez... C'était où ça ? On peut quand même changer les tenues parce qu'elle est bien dégueulasse. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas. Un moment là! Un moment là! Un moment là! Arthur en Dragon! Excusez-moi! Un moment là! Un moment là! Un moment là! C'est Arthur Pendragon, c'est sûr que ce n'est pas Alexandre Askié. L'âme purificatrice... Après, j'aime bien, mais... L'âme purificatrice... Pourquoi Cléopâtre, ce n'est pas un homme... L'âme purificatrice, compétence active, inflige des dégâts de lumière en l'ennemi. Une partie de ces dégâts est alors convertie en soi. Le groupe protection divine, compétence et puissance... D'accord, donc c'est ça. L'âme purificatrice, compétence active, inflige des dégâts. Un dénemi et puis une partie des dégâts se transforme en haut, en soi, pour tous les hommes du groupe. Donc il faudrait essayer de la punter en premier. C'est une poursuite de ce genre de dégâts. À la fin de la fin de la fin de la fin. Elle a été pétée en plus cette petite... Mais je ne sais pas si ce genre de dégâts... C'est juste un délire. Nan, il faut pas changer... Ah non, la fin de la fin de la fin de la fin. Ah, c'est tout partout, il y a pas cher. Ah, c'est quoi ! C'est quand même un délire ce jeu, parce que c'est Napoléon Bonaparte en mode band dancing, ou quoi ? Là, c'est le Roi Arthur en mode Ichi, manga, sexy, vidéo chouette. Une Cléopâtre Wikile, Guillaume, un rebond des bois neuf. La Dame Blanche, qui provoque des accidents au bord des autoroutes. Vous connaissez les bails, là c'est une souverette sexy avec des bouclettes à l'anglais. Ah non, mais il faudrait vouloir ce jeu, quoi. C'est français, je le rappelle. Ceci dit, c'est sympa, quoi. C'est quand même sympa, mais c'est particulier. Le délire est particulier. Le vent, on lui remue à nouveau dans un jeu, on approche. C'est un peu comme les drones avec un carton bleu. Comme quoi, il faut toujours avoir un Loïd avec soi. Vous feriez un beau lieu de comiques. Vous feriez un beau lieu de comiques, tous les... ... 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 Ah oui, je me disais bien. Au moins, il y a pas de problème. Aïe. Ça marche bien, ça. C'est bon. Et... Ah... Il va finir le commande. Ah ah, un petit peu de swapper. C'est bon. C'est bon. Ils pouvant revenir dans un millier d'années avant d'avoir mon niveau. Ah, c'est bon. Je crois pourtant, vous avoir vu les systèmes. T'es comme spectateur et ce qui est trop fion. Ah, il faut bien que vous laissez vous apprendrez. Sinon, il ne progressera jamais. Ah oui, on peut tout. Ah, c'est vraiment du langage. Il y a une poissonière de ce que vous voulez, quoi. Allez, ben, on a... On a avancé dans le jeu. Attendez, qu'est-ce que j'ai vu, là ? Collecter. Voilà. Héros. Et on a débloqué... Le mec sans carréisme. Juste à ciel, ce héros n'est qu'un néophyte de niveau vie. Il va falloir récupérer des pulsions d'énergie. Vous le savez pendant l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Utiliser épée du réalisme sur des ennemis. Utiliser épée du réalisme sur des ennemis. Il va falloir réaliser des ennemis. Il a une bonne tête, Charles Maj. Mais il a une bonne tête, Charles Maj. la bête du Gévaudan ah oui parce que dans vous le voyez là parce que dans certaines théories plus ou moins la bête du Gévaudan c'était pas une vraie bête mais c'était un tueur plus ou moins un tueur en série à l'époque qui mettait ça sous le dos des loups et donc la bête du Gévaudan c'est une espèce de Wolverine avec une peau de loups sur la tête Arthur en dragon comme il s'est sérieux Alexandre le Grand oui mais remarque pas le plus choquant qui sait-il ? Verge... Vergeingétorix ? Le type avec l'œil de pirate là ? Oh putain quoi ? Richard Coeur d'Orlyon au moins Richard Coeur d'Orlyon il a un peu une tête de daron mais regardez parce que regardez Vergeingétorix juste à côté c'est à côté il s'est-il Bayard Perceval 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 il y a Perceval donc lui c'est un homme du coup Di Viasco Di Viasco du coup Di Viasco le dit le Di Viasco c'est aussi lui aussi c'est un personnage historique et Socrate il y a Socrate il y a comme ça au calme le maître en la rue Merlin 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 qui est une meuf c'est Merlin qui est une petite lolly et l'unette Ok d'accord ? Non, sérieux, l'avez-vous... Nostradamus ! Nostradamus ! Devinez c'est lequel, là, dans le... Vous le voyez ? Nostradamus, c'est l'espèce de... Vous voyez ? Vous voyez celle qui ressemble à la princesse Kida du film Atlantide, de Disney ? Eh bien, c'est Nostradamus ! Une espèce de titin indienne aux cheveux blancs, là, c'est... C'est Nostradamus ! Nostradamus ! Je pense que vous avez... Si vous avez déjà vu un reportage sur la 24, vous avez un peu une petite idée de quoi il ressemblait, le mec ! Oh là là, mais ils vont loin, quoi ! En plus, c'est pas... C'est pas des japonais qui se font un délire ! Non, non, là, c'est des français ! C'est un jeu français, ils se font un délire eux-mêmes ! Oh mais ça... Qui homme-t-elle, quoi ! C'est avec Attila le 1 ! D'accord, la meuf ninja aux cheveux roses, là, c'est Attila le 1 ! Non, non, mais ce jeu, c'est une... C'est la leçon d'histoire selon... Manga, K-pop, Loli, sexy... Tout ce que tu veux, quoi ! Garde dans l'Empire ! L'élémentaire de feu ! Moi, lui, ce n'est rien d'autre ! Un sorcellaire ! Un sorcier ! Un sorcier ! Un sorcier ! Un sorcier ! Sérieux ! Et D'Artagnan, c'est un mec de glace ! Ok ! Charlemagne ! J'aime ! Mais... Verge un jeton X ! Oh là là ! Oh, les gueules ! Serge ! Il y a un mec qui s'appelle Serge dans le look ! Arthur, Socrate, Nostradamus ! Ce jeu... Euh... Je... Non mais ce... Vaut mieux pas apprendre l'histoire avec ce jeu ! Mais Memu, ils savent qu'ils font n'importe quoi ! Parce que... Ok, donc... Elle est S, arc-en-ciel, Jeanne d'Arc... Oups, ça veut dire qu'elle est pétée ! Forcément, au secours ! J'ai envie de dire ! Oh là là ! Non mais Memu ! De toute façon, le jeu, c'est pour le délire ! Vous avez eu le dialogue de... Comment d'un autre personnage, tout à l'heure, Quand elle disait... Quand elle disait aux droïdes... Vous seriez... Vous prendrez un zéro en leçon d'histoire ! Bah oui, c'est parce que... Ils savont que c'est n'importe quoi ! C'est pour le délire ce jeu ! Malgré tout, c'est sympa ! Le délire, il faut quand même le vouloir ! Il faut quand même le vouloir ! Ça, c'est quoi ? C'est plus bien d'avoir la photo ! Alors, c'est quoi ? On a droit à une invoque ? Souhaites-tu dépenser 200 diamants pour effectuer une invocation ? Oui, je reviens ! On ne veut pas assez ! Voilà, donc... Oui, voilà ! Alors, le mec en armure, c'est Richard Cœur de Lion ! Le pirate rouge, c'est Napoléon ! Ok ! Et bien, c'est pas Christian Clavier ! Et en tout cas, je sens que ce jeu... Il va me faire délirer un bon moment ! Parce qu'en plus, je ne crois pas que ça s'adresse aux enfants, de toute façon, parce que... Enfin, vu la dégale des meufs, je ne crois pas ! Alors, on y rejouira, oui, on s'en fera une deuxième vidéo, et puis... Et puis, voilà, quoi ! C'est pas sorcier façon manga, kpop, sexy ! Ça sera la prochaine fois ! Allez, salut !